Bonjour, c'est Nahid Rachel depuis Boston. On suit toujours la formation magnifique à Arlarg, dans le contexte de ce beau programme qui a été mis en place par le gouvernement américain et Goldman Sachs. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un apprentissage que j'ai fait qui est magnifique. Quand on a un projet en tête, généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On en parle, on l'expose, on demande la vie à droite et à gauche, on ne se sent pas prêt, on attend le bon moment pour se perfectionner, pour que ce soit vraiment le bon lancement et il se passe quoi ? Généralement, on ne fait rien. Il y a quelqu'un d'autre qui prend l'idée, qui est plus rapide. Et un jour, on se réveille en disant, cette idée, je l'ai eue il y a 15 ans. Cette chose-là, je voulais la réaliser il y a 20 ans. Ce truc-là, j'aurais pu le monter il y a 5 ans. Mais en fait, j'ai appris que quand on parle trop des choses qu'on veut réaliser, en fait, ça enlève toute l'énergie et ça vous motive tellement d'en parler, ça ne vous laisse aucune autre motivation pour passer à l'action. Alors, je vais partager avec vous cette phrase que j'ai entendue, que j'ai trouvée magnifique. « If you want to do a business, don't talk about your business, do it, then talk about your story. » Et j'ai adoré. Si vous avez un business en tête, ce n'est pas la peine de venir en parler pendant des lustres. Taisez-vous, faites-le, après racontez votre histoire de succès. Et c'est tellement vrai. Regardez, faites l'exercice, ne me croyez pas. Prenez une idée et commencez à en parler, en parler, en parler autour de vous. Au fait, ça vous met tellement dans un bon mood, ça vous met tellement dans une belle énergie que vous passez beaucoup moins à l'action. Et à la place de quoi ? Faites la même expérience. Prenez des petits objectifs, de rien du tout. Je vais faire du sport ou là, je vais faire un week-end, je vais programmer un week-end. Prenez des petites choses. Et ce qui est valable, vous le savez, pour les petites choses, est aussi valable pour les grandes choses. Donc, l'apprentissage d'aujourd'hui, vous avez un business, vous avez une idée à lancer. Au lieu de trop en parler, taisez-vous, passez à l'action et ensuite, racontez votre histoire de succès. C'était Nahid Rashad depuis Boston, Harvard. Hesez-vous, laissez-vous, à l'an dernier vidéo.